Donc moi je m'appelle Olivier Cher, je travaille pour le Conservatoire d'Espaces Naturels d'Occitanie qui organise l'événement La Galerie Éphémère et je suis aussi président de l'association Incartat qui s'occupe de la direction artistique de l'événement. Donc ici on se trouve sur le site naturel protégé des salines de Villeneuve à Villeneuve-les-Magulones. On est sur un ancien salin, donc un salin industriel qui a été exploité jusqu'à la fin des années 70 puis abandonné et qui a été ensuite racheté par l'Etat par le Conservatoire du littoral dans le cadre de sa politique d'acquisition des zones minaturelles le long du littoral et qui est co-géré par le Conservatoire d'Espaces Naturels avec la Commune et la Métropole depuis 1992. Ici sur le site des salines de Villeneuve, il y a maintenant 11 ans, on s'est dit qu'il était intéressant de faire venir les gens pour une autre raison que des questions environnementales et on s'est dit qu'amener de l'art sur ce site et faire venir les gens pour un autre prétexte que l'environnement permettrait aux gens de découvrir le site et puis aussi de découvrir les problématiques environnementales. Donc on fait venir de jeunes artistes émergents du territoire montpellierain ou de la région qui viennent s'approprier ces thématiques autour de l'environnement, autour de la nature, de la faune, de la flore ou même de l'histoire du site, de l'histoire des salins et qui à partir de ce matériau vont pouvoir, vont créer en fait chacun dans une pièce qu'ils ont choisi une oeuvre éphémère puisque le site n'est ouvert que le temps d'un week-end donc d'aujourd'hui vendredi jusqu'à dimanche et en interaction avec le site. Tous ces travaux sont vraiment en interaction avec le site et avec l'histoire du site. En même temps au cours du week-end on va avoir beaucoup d'animation, d'éducation et de sensibilisation à l'environnement qui sont portés par le centre permanent d'initiatives à l'environnement du bassin de Thau. Donc on va avoir des rencontres, des discussions autour de problématiques environnementales, on va avoir des sorties nature sur le terrain, on va avoir des expositions, enfin plein de choses qui vont se passer vraiment axées sur l'environnement. Et on aura aussi deux groupes qui vont intervenir au cours du week-end. Yarros et Georgen qui vont faire un peu des formats un peu pop-up qui un peu à n'importe quel moment de la journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501